En dehors de l'amitié, peut-on aimer une personne, mais vraiment l'aimer, sans faire l'amour avec elle ? Peut-on faire l'amour sans éprouver de sentiments amoureux ? Avant mon opération, je répondais tout de suite non à la première question et oui à la seconde. Toutes ces questions théoriques sont devenues soudain très concrètes pour moi quand un jour, dans le jardin du Luxembourg, sous le soleil d'août d'octobre, une relation vécue comme un poème est arrivée, par hasard, au moment où je croyais ne plus pouvoir l'assumer avec une femme. De cette rencontre, je garde quelques beaux souvenirs, même si la plupart se sont effacés de ma mémoire. A mes yeux, cette femme était unique, belle et irremplaçable. Autant de sentiments, Catherine, qui me ramenait des années en arrière, ici, sur cette plage, sur ce banc, quand nos regards se sont croisés. Entre cette femme et moi, c'était une sorte d'amour, les yeux fermés. Oui, ce lien, je l'ai voulu cultiver. Il avait, à sa manière, ces moments curieux, joyeux, érotiques, enflammés. Le souvenir de l'ablation s'éloignait un peu et je me réjouissais chaque jour de cette rencontre. J'étais amoureux. Mais assez vite, la question de la sexualité, au sens physique du terme, s'est rapidement posée comme un problème à résoudre. J'en avais parlé au professeur qui m'avait cité le marquis de Saad. « Le pénis est le plus court chemin entre deux cœurs. » « Mais comment faire sans pénis ? » lui ai-je dit. Il ne m'avait pas répondu. Prongée d'angoisse, chaque fois que je la voyais, j'essayais de lui parler, ne demandais pas. Je ne donnais pas de précisions, je tournais autour. Mais enfin, je ne prononçais jamais le mot de prostate ni de cancer. Je disais « j'ai subi une intervention », rien de plus. Je ne sais pas si elle me comprenait, mais elle écoutait et ne disait rien. Et puis un soir, le mot « cancer » s'est glissé dans une de mes phrases. Surbrise, elle m'a fait répéter. Puis elle m'a demandé comment je vivais la maladie. Et deux ou trois semaines plus tard, elle avait disparu. Or, aucun moment je n'ai voulu. Les sentiments suivent parfois des chemins soupçonnés. Je vous montre que les questions sont des chemins. Je vous montre qu'au鹿ne qui vous ne peut pas vous aider. Merci. Sous-titrage ST' 501